Au lendemain de sa visite éclair en Israël, le président américain a livré un rare discours à la nation américaine ce soir. Un plaidoyer pour la démocratie et la liberté, où il a multiplié les parallèles entre le Hamas et la Russie de Vladimir Poutine. Envers Israël comme envers l'Ukraine, il garde le cap et il promet de soutenir ses alliés jusqu'au bout. On va aller rejoindre Richard La Tendresse en direct de Washington pour en discuter. Richard, selon Joe Biden, il en va de la sécurité des États-Unis. Voilà, la sécurité des États-Unis passe par la stabilité internationale, la stabilité du monde. Et cette stabilité-là est actuellement compromise par des extrémistes. Et comme vous le disiez, Pierre-Olivier, il n'a hésité, mais à aucun moment, à mettre en parallèle les extrémistes du Hamas qui s'en prennent à Israël et Vladimir Poutine de son côté qui s'en est pris, donc à l'Ukraine. Il a beaucoup insisté, d'ailleurs, en décrivant le mal absolu qui était le Hamas, pour montrer en parallèle ce que les forces russes allaient faire en Ukraine. Ces fausses communes qui ont été trouvées, ces viols, les actes de torture sur les personnes qui ont été retrouvées sans vie. Vladimir Poutine qui continue de contester la légitimité même de l'État indépendant qu'est Israël. Et autant le Hamas à l'égard d'Israël que Poutine à l'égard de l'Ukraine ne fait pas que s'en prendre à un adversaire, à un ennemi, mais à la démocratie elle-même. Écoutez-le bien. Au cœur de ce discours à La Nation, Richard, il y avait l'exceptionnalisme américain. Parce que Joe Biden a vanté les vertus des États-Unis qui restent, selon lui, un phare pour le monde. Comme s'il voulait convaincre ses compatriotes de la pertinence, de la nécessité de l'intervention américaine à l'étranger. De toute évidence, c'était cette volonté-là que moi j'ai perçue clairement. Cette façon de dire le repère, la référence que nous sommes ne doit pas tomber face aux mesquineries politiciennes partisanes qui déchirent actuellement la vie politique américaine. Il est allé plus loin et moi j'ai senti, et d'ailleurs il a abordé ce thème-là, il est allé plus loin en disant, vous savez, depuis une douzaine de jours à la suite de ce qui s'est passé en Israël, on a vu à quel point les montées d'intolérance chez nous ont pu aussi déchirer nos communautés. L'antisémitisme, l'islamophobie, il faut savoir se retenir. Ce n'est pas nous tout ça. Écoutez-le bien. In recent years, too much hate has given too much oxygen, fueling racism, the rise of anti-Semitism, l'islamophobie, right here in America. It's also intensified in the wake of recent events that led to the horrific threats and attacks that both shock us and break our hearts. So, I caution the government of Israel not to be blinded by rage. And here in America, let us not forget who we are. We reject all forms, all forms of hate, whether against Muslims, Jews or anyone. That's what great nations do. And we are a great nation. Je termine, Pierre-Olivier, en soulignant que c'était une chance inouïe pour Joe Biden d'apparaître comme un elder statesman, l'homme d'expérience qui est capable de regarder la situation de haut, alors qu'ici, la vie politique est déchirée et qu'on voit très bien à l'étranger, en Ukraine, en Israël, comment les choses peuvent mal aller. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, au revoir.